Mais j'suis un mousse, mais j'suis m'bappé frère ! T'es qui, c'est touté, on vous l'a dit, maintenant. Voilà, comme ça. Allez hop, ça part au four. J'suis avec Jaco, mon gars sûr. Vas-y, dis un truc à la gamme. Oh, Jaco ! Regardez, attends. Je vais vous montrer. J'suis incroyable ! Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, j'suis chez Quentin. Et Tanguy. Bon, là, c'est un peu la jungle. Y'a pas mal de bestioles. Je vous explique, en fait, c'est quoi le bail ? C'est, comme vous le savez, j'avais envie d'adopter Wesley. Et j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie qu'elle se sente bien à la maison et tout. Et là, je suis avec des pros. En vrai, vous êtes des pros. Bien sûr, on est là pour le bien-être de Wesley. Et vous voulez me faire visiter un peu son local, avec tous ses animaux. On est futur coach de bien-être de ta grenouille, tu vois ? On va te montrer un peu comment on élève des amphibiens et des reptiles. Voilà, du coup, je suis venu visiter avec plaisir, les gars. Et c'est parti, je vais vous montrer un peu ses locaux, qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Ils ont tous les deux une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, les gars. Ça sera dans la description. Voilà, ils kiffent ça, c'est leur passion. Donc, ils vont nous emmener avec nous aujourd'hui. On commence les serpents ? Ok, vas-y, go, serpent. Vas-y, regarde ça. Ça, c'est un piton qui vient de Papouasie à la base. C'est un piton arboricole. C'est pour ça qu'il est dans les arbres, tu vois. Il va grailler la cam. Non, il va pas grailler la cam. Mais par contre, tu vois, c'est normal que tu l'aies pas capté. Parce que dans la nature, tu vois, il se confond avec l'environnement. Parce que même si lui, il peut défoncer plein de rongeurs, plein de choses, il se fait défoncer par plein de bêtes. Et aussi ? Mais bien sûr, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de petits mammifères, de choses qui adoreraient le cartonner. Donc, quand il se met comme ça, tu le vois pas, tu vois. Ok. Et c'est des bestioles qui sont pas très sympas, tu vois. C'est pour ça qu'on va pas le manipuler, tu vois. Si je le titille un petit peu, il est direct au taquet, tu vois. Donc, il est pas venimeux, il est pas dangereux. Mais il est pas très sympa, tu vois. Il est pas en mode, ah ouais, trop cool, on va se faire des peuples. Vaut mieux pas le chercher, quoi. Alors, mon gars. Et là, quand tu lui fais de l'air, il le sent direct. En fait, quand tu lances de l'air chaud sur ton serpent, lui, il a des petites fossettes thermosensibles. Et il se rend compte des variations de température. Et donc, du coup, tu vois, il se met tout de suite. T'as vu ? Regarde. Ah ouais, il est vénère. Viens là, mon gars. Hop là. Tu vois ? Ah ouais ! Ah lui, on va pas le chercher, les gars. Il vient dire bonjour. Lui, je le cherche pas. Il vient dire bonjour. Il est stylé. Ok. Il a un beau vivarium, hein. Là, il a un beau vivarium avec des plantes, des trucs. Il se ressent un peu chez lui, quand même. Tous les animaux que tu vois chez nous, ils sont tous nés en captivité. Il n'y a personne qui est né dans la nature. Ils sont tous nés en captivité. Ça veut dire que c'est des animaux, dans tous les cas, ils étaient dans des animaleries, c'est ça ? En fait, ils sont nés chez des éleveurs et ils sont nés dans des terrariums. Donc, ils sont pas connus de la nature et ils se retrouvent pas en terrarium. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas triste, quoi. En fait, c'est pas une question qui soit triste ou quoi. C'est une question déjà, éthiquement, c'est mieux. Et en plus, souvent, les animaux qui vont naître en captivité, ils vont être en meilleure forme. Dans la nature, ils leur arrivent plein de merde. Ils ont des parasites, ils se prennent des peines. Ouais, les noix de la jungle, quoi. Voilà, exactement. Et quand tu viens de l'autre bout du monde... La jungle, la vraie, les gars. C'est ça. Donc, toi, ta grenouche, je vais te pousser à la prendre en captivité. Ouais, moi, je la prends en captivité, comme ça, elle va pas connaître... T'as déjà manipulé des serpents ? Hein ? T'as déjà manipulé des serpents ? Ouais, ouais, dans le bouc... Hé, Milly, Milly, les gars ! Tu vas le refaire, attends. C'est sûr ! Attends, tu vas le refaire, tu vas le refaire. Lui, c'est un gentil ? Ouais, c'est des gentils. Non, non, il est ultra dangereux, il faut faire gaffe. Et ils ont pas de venin, là. Non, zéro, zéro. Oh, il est rose ! Ça, en fait, c'est des couleurs qui, à la base, viennent de Thaïlande, mais qui, pareil, sont nées dans le 77, donc tu vois, c'est moins fun. Elle est née dans le 77. Et en fait, elle a les yeux bleus. Pourquoi elle a les yeux bleus, à ton avis ? Parce qu'elle voit la nuit ? Non, elle a les yeux bleus parce qu'elle est en train de muer. Et en fait, quand elle mue, tu vois, sa peau, elle se décolle. Et en fait, quand la peau des yeux, elle se décolle, avant que ça s'enlève, si tu veux la mue, bah, ça lui fait les yeux bleus. Donc, quand tu vois un serpent qui a les yeux bleus comme ça, tu sais qu'il va muer dans pas longtemps. Et ça veut dire qu'il est en bonne santé ? Ça veut dire qu'il est en bonne santé. D'accord, ok. Tu vois ? Tu veux la dire ? Vas-y, hein. T'es chaud ? Vas-y. Ça, c'est des couleuvres, en fait, qui vivent à température ambiante parce qu'elles vivent en montagne, en Thaïlande. Et en montagne, en Thaïlande, il ne fait pas chaud, tu vois. Donc, du coup, on ne les chauffe pas. Et c'est pour ça qu'elle est un peu fraîche quand tu la touches. Ouais, tout le monde. Parce qu'elle a la température extérieure. Et elles n'aiment vraiment pas la chaleur. Si on leur mettait un chauffage comme on met sur le pitot en bas, ça pourrait les tuer. Ah, ça peut les tuer ? Cette espèce, ça peut les tuer. En fait, les serpents, tu vois, il faut vraiment les élever en fonction du milieu dans lequel ils viennent. T'as des espèces qui sont désertiques qui vont avoir besoin de chaud et sec. T'en as des bêtes de montagne tropicales, elles ont besoin de frais et humides. Tu vois, ça dépend des bestioles. Et elle est toute lisse. Et t'as vu, la texture, c'est vraiment cool. C'est bizarre, les gars. Elle est toute lisse. J'essaie de ne pas trop la faire chier. Ah, tu gères trop bien. Le gars, on dirait qu'il avait des serpents toute sa vie. Ah, ouais. Tu le manipules très bien. J'essaie de... Mais en tout cas, c'est incroyable, genre. Tu sens... C'est cool, hein. Les gens, souvent, ils ont peur en disant, ouais, ça va être dégueulasse, ça va être gluant et tout. Pas du tout, quoi. Ouais, c'est tout lisse, les gars. En vrai, c'est incroyable. Parce que ceux que j'avais touchés, ils n'étaient pas comme ça. C'est différent. Et puis les couleurs, tu vois, elles ont moins de muscles que les pitons, donc c'est moins impressionnant. Elles te serrent moins, tu vois, les bras, des fois... Un jour, j'en avais un sur le cou énorme. Ah, ouais. Et puis quand il commence à serrer, tu te dis, ouais, il ne sert pas trop, il va voir. On en avait un sur le cou. Hé, les gars, je suis un homme serpent. Appelé-moi Rotimaru, maintenant, les gars. Mais tu vois, l'avantage de ces petites espèces, c'est que là, elle est adulte et que tu peux les élever dans des environnements qui n'ont pas besoin d'une énorme métaille. Attends, là, il y a un souci, elle m'a mis les menottes, gros. Elle t'a pensé, tu pars, c'est bon, tu pars. Elle m'a mis les menottes, gros, attends, je peux pas les menottes, ouais. Il s'est pas arrêté. Gros, elle s'est encerclée sur Wab. Il s'est pas arrêté. Elle est par la queue, en fait, les serpents, on les déroule par la queue parce que c'est comme ça qu'on fait, tu vois. Alors, attends, je vais essayer de gérer. Putain, c'est Fort Boyard. Attends, mais il s'est réveillé, gros, je suis vraiment menotté, gros. Le serp, toi, il m'a menotté. Quel bail. C'est Fort Boyard, vas-y, sors, sors, sors. J'ai essayé de passer ma main, là. J'ai peur de... Non, attends, 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 prends deux secondes qu'on va là. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça, tu vois, c'est une espèce terrestre, donc du coup, elle s'accroche pas du tout à tes mains quand tu la manipules alors qu'une espèce arboricole, il s'accrocherait parce qu'il aurait l'impression d'être dans des... D'ailleurs, j'ai une branche, ok, mais lui, il est surtout dans la terre. Ça, en fait, ça vit dans la couche de feuilles, dans la forêt, ça vit dans la première couche de feuilles de feuilles. C'est pour ça que t'as reproduit un peu son environnement, là. C'est pour ça que t'as mis des plantes de trucs où elles peuvent se planquer et tout. Est-ce qu'il va retourner, du coup ? Bien sûr. Et c'est des vraies feuilles, c'est des vraies... Bien sûr, c'est des vraies plantes, ouais. Et voilà, les gars. En tout cas, les gars, c'est incroyable, le serpent, il est trop gentil. Ah, on va te sortir une grenouille, attends. Oh ! Alors, du coup, là, on passe un peu à ce que je veux, moi. Ok. Attends, mais là, la grenouille, c'est une crête. Là, c'est... Ouais, c'est un beignet. Mais gros, elle vit que dans ça. Elle vit que dans ça, je vais t'expliquer beaucoup. What ? Ça, en fait, c'est des ceratophrys. C'est des grenouilles, en fait, qui bougent jamais. C'est-à-dire que c'est des grenouilles qui, dans la nature, tu vois, elles vont se creuser un trou comme ça. Ouais. Et en fait, ça va être leur spot. Elle va avoir un deuxième trou, parce que quand elle va chier dans le premier, elle aime pas rester dedans. Donc, elle change de trou, tu vois. Elle change de trou. Et en fait, elle chasse à l'affût, cette grenouille. C'est-à-dire qu'elle est tellement fatte, regarde. Comment tu veux qu'elle poursuive en insecte et tout ? Tu vois, elle est trop fatte, quoi. Elle est énorme. Elle est énorme. Et encore, elle est pas... Elle est pas... Il y a plus gros, hein. Mais tu vois, elle est tellement fatte que, en vrai, sa seule stratégie pour pouvoir bouffer, c'est de se cacher et d'attraper tout ce qui passe. Quand ça passe devant, elle attrape. Ah, d'accord. Mais s'il y a rien qui passe, elle va dailler. Eh, bah, s'il y a rien qui passe, un moment, elle va changer de spot, tu vois. Donc... Elle est drôle, en vrai, quoi. En fait, tu vois, là, on l'a fait chier parce qu'en plus, elle est nocturne, donc si tu veux, la journée, elle reste dans son trou. Ouais. Et ça, c'est des grenouilles. Tu les achètes, elles font cette taille-là, tu vois. Carrément. Et elle va atteindre cette taille-là en genre 6-8 mois. C'est-à-dire qu'elle va pousser de ouf. Elle va manger beaucoup d'insectes, des rongeurs, des congelés. On lui donne des petites souris, on achète des souris congelés, tu vois. On va te montrer, on peut les décongeler, on lui donne avec une petite pince. On va lui donner plein de trucs adaptés à la taille de sa bouche, tu vois, parce qu'elle est vraiment fat, quoi. Et en vrai, tu vois, tu te dis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, entre guillemets, parce que ça ne bouge pas. Mais moi, je trouve ça trop mignon, tu vois, ça ressemble à un Pokémon. Le mec, c'est vrai, en plus, les gars. C'est vraiment. Le seul problème de ces grenouilles, c'est que tu ne peux pas leur faire des trop beaux terrariums avec des plantes parce qu'elles défoncent tous ses bulles d'eau. C'est pour ça qu'il n'y a rien, en fait. Peu importe ce que je vais mettre comme plante, quand elle va se balader, elle ne le graille pas, elle le défonce, t'as vu le poids qu'elle fait, tu vois. C'est comme si toi, t'es obèse de ouf et qu'on te met des petites fleurs dans ta chambre. Ça va tout niquer. Non, ça, c'est quoi ? Moi, les gars, Wesley, ça ne sera pas celle-là. Celle-là, elle est trop balèze. Wesley, c'est un peu dit. Ouais, ça sera, tu vas leur mettre une image, tu vas leur mettre une image. Ouais, je vais vous montrer c'est quoi, Wesley, à la fin. Wesley, c'est une rainette singe, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Wesley, les gars, elle va avoir trop de flots. Ne vous inquiétez pas. Tu te rends compte que ça, dans la nature, ça devient de plus en plus rare. Bien sûr, à cause de plein de trucs. À cause de la crème solaire, des blaireaux comme nous. Il y a loin de la plage, on se met de la crème solaire et après on va nager. Les coraux, ils n'aiment pas ça du tout, tu vois. Et surtout à cause du réchauffement climatique. Là, en fait, tu vois, on a un aquarium, alors c'est un peu le bordel dans l'organisation parce qu'hier, on a changé le support, donc on a dû bouger un peu de coraux et tout, tu vois. Donc on va dire qu'il est beau, mais il n'est pas au top du top du top dans le plagement des trucs. Tous les coraux que tu vois sont vivants. Les coraux, c'est des animaux, ce n'est pas des plantes, tu vois. C'est des animaux ? Les coraux, c'est des animaux, en fait. Attends, ce n'est pas des plantes. Non, ce n'est pas des plantes. Et en fait, moi, j'ai toujours cru que là, les gars, ça, c'était des plantes. Ça, en fait, ce n'est que des animaux, tu vois. Et en fait, ce n'est que des animaux qui sont différents, mais qui vont tous avoir la particularité de pousser et qu'on peut diviser, en fait. On peut en faire des boutures, comme les plantes. Donc ça, tu peux le couper et ça en fait un autre. Exactement, tu vois. Là, tu as tout ce que tu vois sur le truc-là. Regarde, c'est des trucs que j'ai coupés moi-même, tu vois. Regarde, ça, c'est ce petit bout-là. Ouais. Tu vois, c'est ce petit bout. Ah, il repousse tout seul. C'est un petit bout de celui-là. Et je vais te montrer la meilleure pépite, mon gars, ce qui me fait kiffer de ouf. Wesh, mais c'est incroyable. Ma Rolex du bac. Ça, c'est ta Rolex. Ça, c'est ma Rolex. Oh, ça tue. Ça tue, ça. Quand tu fais ça, ça va agrandir. Bah ouais, ça va agrandir, ça va faire comme un plateau. Mais quand tu dis que c'est un animal, t'as vu les couleurs de ouf que ça, quoi. Mais genre, c'est vraiment un animal. C'est vraiment un animal. Il y a une batoille, tu les vois, ils bougent, c'est des trucs jaunes et ils mangent. Et en fait, la nuit, en fait, ils vont changer de forme et ils vont ouvrir des tentacules et des polypes pour pouvoir manger, tu vois. Donc c'est... Mais que je savais pas, et ça, c'est un animal. C'est tout ce que tu vois, les coraux, c'est des animaux. Tous, 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 tous. Wouah, vous diriez des secoupes volantes, ça. Propose-lui ton doigt, là, peut-être qu'elle va venir te voir. Regarde, bouge pas, bouge pas. Peut-être qu'attends, elle va sentir. Le truc, c'est que j'ai nourri ce matin. Oh, elle me touche. Ouais, normalement, attends, là, elle était un peu timide, mais là, il y en a une autre. Normalement, elle vient te voir, elle est dans la nature, elle déparasitée poissons, donc elle monte sur tes doigts et elle regarde s'il n'y a pas des trucs à bouffer, tu vois. Mais c'est incroyable. En fait, ça, c'est lunettes, tu vois, c'est des lunettes qui vont filtrer les bleus. Donc tu vas voir les couleurs avec la vraie couleur qu'ils ont. Là, je suis en mode lunettes de soleil. Vas-y, regarde le bac. What, c'est vert ? Oh, ah ouais, je suis chaud. Ouais, c'est incroyable. Oh, c'est une dinguerie, les gars. Attends, je vais essayer de leur montrer que tu arrives à voir, là. En fait, c'est de le mettre sur le bleu. Ah ouais ? Ouais, on va. Tu vois, vous voyez, les gars, c'est un peu vert. Mais si tu le fais à l'iPhone, on en a vu, tu aurais un meilleur coup. Oh, c'est stylé. Oh, incroyable, ça. C'est vraiment joli. Eh, mais les gars, je suis comme un gosse, là, c'est incroyable. Je suis comme un enfant, là, je découvre la nature. Il est trop beau, le gecko, là. C'est un petit gecko-léopard qui vient tout droit d'Afghanistan. C'est gecko ? Ouais. En fait, gecko, c'est en anglais. Et en français, on dit gecko, tu vois. Il tue. Et ce petit enfoiré, il essaie de me mord juste avant. Là, il est cool, mais en vrai... Wouah ! Ouais, c'est des cactus, en fait, tu vois. On fait du business de cactus rares, comme ça, qui ont des couleurs. Qui ont des magnifiques. Et tu vois, on a un site internet et on les vend. Et en fait, on se fait chier à trouver des cactus qu'on sait de couleur. Ça, c'est des cactus qui, chez Truffaut, ça coûtera un euro s'ils étaient verts, tu vois. Mais comme ils ont ces couleurs-là, forcément, c'est plus rare. Et comment t'as fait qu'ils aient ces couleurs ? C'est la sélection, en fait. C'est que des fois, tu vois, les gars, ils ont des cactus et un jour, il y a une tâche de rose qui apparaît. Et bah, il va sélectionner avec un autre qui a une tâche de rose. Ah, il va les accoupler. Exactement. Et des années après, ils arrivent avec des couleurs de malade, tu vois. Ok. Mais ce qui va se passer, c'est que la grenouille, tu vois, elle est là. Regarde, là. Elle va la graille, là. Bien sûr qu'elle va graille, tu vas voir. Tu vas prendre cette pince comme ça, avec la souris au bout, et tu vas lui agiter au-dessus de la surface de l'eau. Attends, laisse-moi pour mon cœur, je vais faire un large. Tu lui agites tout de haut au-dessus d'elle. Ah, mais elle a fait un petit plongeon, quand même. Elle a fait son petit plongeon. Elle l'a coupée instante. Ah, ouais. Il y a tout ouvert votre sourire, elle est direct dans sa bouche. Elle a même pas croqué, gros. Elle l'a avalée, c'est bon. Elle a commencé par un petit choc de ronc. Ouais, c'est incroyable, en vrai, les gars. Ah, ouais, c'est une morphole, la dalle, la dalle. Et tu lui en donnes une, pas un jour ? Non, je lui donne une fois par semaine. Ah, ok. Ça range pas beaucoup. Lourd ! Regardez, les gars, ils s'en bas les steaks. Ah, ils s'en bas les steaks. Il reste là. Ça va, Jaco ? Qu'il veut, c'est qu'il va kiffer, il va kiffer être avec les humains. Ah, ouais, il monte sur moi. Passer du temps avec eux et mastiquer, tu vois. Avec son bec, il mastique tout. Wesh, et lui, il aime bien les humains. Lui, il aime bien les humains, même trop, tu vois. Des fois, ils aiment tellement les humains qu'ils sont tristes quand t'es pas là. Et c'est un peu, faut vraiment faire gaffe avant d'adopter ça, tu vois. Ah, ouais, il monte sur moi. Ouais, faut faire attention, alors, ça. Ouais, ça, faut vraiment réfléchir parce qu'à la fin... Faut vraiment s'en occuper bien, en quoi. De ouf. Et faut être tout le temps là. C'est même pas comme un chien que tu peux laisser quelques heures par jour. Tu peux, mais en vrai, il est hyper triste quand tu te barres. Donc, du coup, le mieux, c'est d'adopter ça quand soit tu vis chez toi, soit tu bosses de chez toi, soit t'es vieux, soit... Ouais. C'est... Si tu pars tous les jours où tu travailles, ça sert à rien, quoi. Mais tu peux en prendre deux, du coup. Pour qu'ils soient ensemble. Voilà, exactement. Et tu peux laisser voler dans ta maison. Ouais, alors après, faut faire gaffe parce qu'il va aller détruire plein de trucs. Tes plantes, il peut lui arriver plein de dangers dans une maison, mais sous surveillance, il kiffe, tu vois. Ouais, faut faire attention, quoi. Hein, Jaco, faut faire bélec. Ouais, il est incroyable. Je suis avec Jaco, mon gars sûr. Vas-y, dis un truc à la cam'. Ah, Jaco ! Ah ouais, on a une vraie pause, là. Je rigole, il vient, il me bouffe l'œil. Ouais, le boss, en mode la costaine ou quoi ? C'est vrai que j'assume pas son nom, il s'appelle Piu Piu, en vrai. Ah, il s'appelle Piu Piu ! Et en vrai, je suis allé chercher chez l'élèveur, il était trop mignon. Et genre pour lui parler, j'étais là, Piu 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 ! Et à un moment, je me suis dit, vas-y, je garde Piu Piu, mais j'assume pas. Et en vrai, en vrai, il s'appelait Roméo. Quand je l'ai acheté, le mec me dit, ouais, il s'appelle Roméo, j'assume encore moins. Donc du coup, il est passé en Piu Piu. Regarde, regarde, il kiffe trop. Bon, bah les gars, on a fait un peu tout le tour. Merci à vous. Merci, il est venu nous voir, franchement, c'était trop cool. J'ai eu un petit peu de conseil pour Wesley, les gars. Je vais vous montrer c'est quelle grenouille il va adopter. Tu vas leur faire une incruste. C'est celle-là, ouais, elle va être là, là. Voilà, Wesley. Wesley et ses potes, parce que c'est un peu en groupe. Voilà, ils seront en groupe parce que pour pas qu'elles soient malheureuses ou quoi, il faut qu'elles soient deux ou trois. Donc on verra, on leur fera un big truc stylé. On va leur faire un truc de malade. Un truc de ouf. C'est toi qui vas vivre dans la jungle de tes grenouilles, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, me dire dans les commentaires des idées de terrarium pour Wesley, si vous en avez. Ouais, les gars, je suis au studio, tranquille. Et je viens d'acheter un petit joujou pour les lives qui va arriver bientôt. On va déballer tout ça ensemble. Et Léo, il va nous aider à tout installer parce que, je vous avoue, je n'ai pas les compétences requises pour pouvoir installer ce que... Ce petit bijou, là. Il va à l'arrache. C'est à l'arrache. Où est-ce ? Et il a un couteau suisse. Voilà. Alors, déjà, ça. Bon, vous ne savez pas encore ce que c'est. Ensuite, un petit câble de raccord. Et ensuite, ça. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est. Allez, c'est parti, on va tout déballer. Là, ça, les gars, c'est le petit tuyau. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Mais il est là. Il sent le nut. Ça fait du bien. Hop. Donc ça, je le mets de techo. Et ensuite, ça, c'est le support pour mettre le tuyau. C'est vraiment un truc de BG. C'est de la qualité, là, qui m'a fait acheter, là. Je le mets là-bas. Et voilà, c'est carré. Déjà, ça, c'est déballé. Et les derniers petits joujoux, un synthé. Pour que ça fonctionne avec ça. Vous verrez très bien de quoi je parle juste après. Mais c'est vraiment stylé. Léo, t'as du tableau. Je pense que le synthé, je vais le caler là-bas, là. Comme ça, je pourrais le tirer quand j'ai envie. En fait, là, on va un peu refaire tout ce qui est la partie des lumières, des boutons, pour que je me mute en live et tout. Voilà. On est en mode détente. J'avais envie de refaire un petit point sur tout pour que ça soit bien. Et j'avais envie d'installer le synthé, tout ça, tu connais. Et aussi, pour Mario Bros, la semaine prochaine, la week est là. Il fallait qu'on active ce micro-là. Donc, on est en train de tout régler. Donc, c'est après-midi, réglage. Comme ça, après, on est au top. Bon, ça donne quoi, Léo ? Vas-y, fais-nous une démonstration. Mais c'est incroyable. Et attends, techno. La techno, mon gars. La techno. Elle reprends. Et là, avec la Tollbox, ici. Là, les gars, vous verrez, avec la Tollbox, ça va être stylé. Avec la Tollbox. Là, on est encore en train de réfléchir comment ça va marcher et tout, mais ça va être lourd. Regardez, attends. Je vais vous montrer. Je suis incroyable. Ça rend pas pareil que dans Funky Nox, mais je trouve ça lourd. En vrai, en live, il y a moyen de taper des petits délires, les gars. Il y a moyen de taper des délires. Mais c'est joli, en vrai. C'est lourd. Après, tu fais ça. Mais les gens, ils poussent. J'aime pas ça. C'est comme pour rentrer dans le bus scolaire, là. Avoir les places du fond, moi, je poussais tout le monde, en vrai. On faisait tous ça. C'était incroyable, en vrai. Quand tu partais avec tes potes de classe en voyage, c'était une dinguerie, en vrai. Tout le monde voulait les places du bus, frère. Je me mettais au fond du bus, gros. En plein milieu, celle où il n'y a pas de ceinture. C'était la meilleure place, ma gueule. Est-ce que ça passe ? Ouais, ça passe. Champion. Champion, on est qualif, les gars. C'est Marseille, bébé. Ah, les gars, PSG qui a perdu hier. Est-ce que je peux avoir des avis dans les commentaires ? C'est quoi, le bail ? Moi, je suis pour ni l'un ni l'autre. Enfin, moi, je suis pas le foot. Mais j'ai vu que la défaite était salée. J'ai regardé le match. 5 minutes avant la fin, il y avait 4 cartons rouges. Donc, frérot, j'ai envie de te dire, ça prend cher. Il y en a, ils ont mis leur meilleur Zumba café après le match. Les gars, hier, j'ai acheté un jacuzzi. J'ai craqué, frère. Ce soir, je vous fais une petite story dans mon jacuzzi. Je vais voir s'il est bien. Je vais voir si je l'ai bien installé. C'est à cause de Docs, il m'a donné envie d'en acheter un. Mais j'espère que je l'ai bien installé. Mais normalement, je l'ai bien mis, tu vois. Je l'avais acheté hier. Je me suis dit, c'est dard, ça. Tu vois, je rentre le soir de mes lives, je me pose avec de la musique dans... Ah, ça va me détendre, je pense. Je passe. Ok, je passe, mais de peu. Ça passe, les gars, ça passe. Ah ouais, non, les gars, moi, je ne me suis jamais cassé dedans et je n'ai jamais eu de caries. J'ai l'impression que les caries n'arrivent qu'aux autres. Vous voulez que je fasse des petits vlogs dans les villes de France ou pas ? En vrai, ça peut être lourd de faire des petits vlogs un peu dans les petites villes de France. Je ne sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Genre, moi, il y a de fortes chances que je sois disqualifié. Il faut que j'enlève la brume aussi. Ok, on est calif, les gars. On est calif, peut-être le premier top. Bon, allez, 1-0, ça dégage. Ça, c'est fait. Attends, déjà, il y a le rugby, là ? Vous pensez que je vais perdre les ballons, là ? Les gars, moi, je suis Mbappé à ça. C'est vraiment trop chaud. Mais après, la balle de ça, là, je ne la maîtrise pas. Il faut défendre, là. Ok, ok. Oh là là, oh là là, mais Inox. Inox qui part devant. Ah non, là, par contre, c'est chaud, là. Oh, ça rentre. Oh, magnifique. 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 C'était merveilleux. Attends, là, on enchaîne. On enchaîne la deuxième. On enchaîne la deuxième. Là, il faut bloquer. Merde, dommage. On attend le prochain ballon. Mais je suis un mousse. Mais je suis Mbappé, frère. Je suis trop chaud, ouais. T'as vu la frappe que j'ai mis ? On appelle ça être à l'affût, les gars. Je vous le dis, moi. Allez, ça passe, là. Ça rentre, ça rentre. Mais ouais, je... Oh, putain, ça a failli. Mais il y a 3-0. Attends, mais ils n'en ont mis aucun, en fait. Vas-y, vas-y. Oui. Oh, dommage. C'était une bonne passe. Si tu marques, t'es un roi. Ok, j'ai 34 minutes pour marquer. 34 secondes pour marquer. 34 secondes. Ok, Inox. La passe D. La passe D. Et là... Oh, putain. Faut que je marque, faut que je marque, les gars. Je dois relever le défi du chat. Lui, il faut qu'il me fasse une passe D. Passe D. Ok, là, c'est but. Sur la reprise. Mais non, mais pourquoi il l'a touché ? J'allais marquer. Voilà, c'est mort. Imarquable. Celui-là, peut-être possible. Peut-être possible. En 8 secondes. Peut-être possible. Peut-être possible. Si je le mets, je suis un monstre. Vous m'appelez papa. Ah, putain. Bon, dommagement, on a quand même marqué. On a quand même marqué, on est les boss. Oh, c'est la finale. Attends. Focus, 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 focus. Lui, on ne le fait pas venir ici. Ok, là, j'ai mon truc tranquille. Les gars, si je gagne la finale, vous m'appelez tous papa à la fin. Vous m'appelez patron, vous m'appelez patron. Normalement. Mais attends, mais où est-ce ? Ok. Nickel. Je les brain. Non. Ok, ça va. Je ne suis pas tombé de beaucoup. Ok, les gars. Non. J'avais dead ça. J'avais clairement dead ça, là. Pas grave. Au calme. J'ai encore pas mal de jaunes. Allez, les gars, on donne tout la finale. Peut-être le premier top 1 sur cette game. Qui dit hexagone, dit top 1. Le problème, c'est qu'il va venir me faire chier, là. Oh, non, mais lui, il en a plein. Lui, il y a moins qui gagne. Il va gagner, je pense. Je pense qu'il va gagner. Il est quasi sûr de gagner. Attends, je vais me faire une zone. Voilà. Comme ça, lui, il ne pourra pas venir. Et là, il n'y a... C'est qu'à moi, là. Là, c'est qu'à moi. Personne ne peut venir. Il doit juste jouer le temps. Mais le mec en haut ne pourra pas venir. Donc, il faut que je joue le temps sur cette zone. Il est long, la game. Il y a un mec qui est mort. Est-ce que le jaune, il tombe ? Ça va être dur de gagner, hein. Il y a des mecs chauds, je pense. Lui, il a pas mal de bleu, là, de son côté. Il est bien, là. Ah, ils sont bien aussi, hein. Il est une de cette plateforme bleue, lui. Il faut lui casser en dessous sa plateforme. Allez, là, il faut que je tombe pile en dessous. Ok, nickel. Les gars, si je gagne, je suis un monstre. Parce que là, il y a des mecs chauds. Ok, il faut que je passe là. Il faut que je lui coupe la... Là, je tombe, c'est obligé. Oh, putain. Ah, ouais, là, c'est chaud. Il faut que je me fasse ma zone. Il faut que je me fasse ma zone. Putain. J'ai que ça. J'ai que ça. Ça va être chaud. Là, ça se joue à la schnick, je pense, non. Ok, peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe. Oui. Oui, ça passe. Oh. J'ai juste à rester concentré. Let's go ! On est des monstres. On est des monstres, nous. Je vous l'ai dit. J'ai changé. J'ai pris du niveau. Let's go ! Je le sentais, le top 1, là. Je le sentais. Et on a fait top 1. On a fait top 1, Fall Guys, les gars. C'est allé très, très vite, oui. Ah là là, GG, les gars. GG, les boss. Merci d'avoir suivi cette game. Putain, let's go, le top 1, quoi. J'ai trop envie d'aller là-bas parce qu'il y a les coffres et tout pour faire une bonne game. On va là. Et si jamais Stark Industries est dans la zone, il n'y aura Stark Industries. Mais j'aime pas ce Pompey. J'ai pu la merde. Allez, là, un vrai Pompe, s'il te plaît. Non, il fait le taf. Il va se faire taf. Il va rush un bot. Je vais rush un bot. Il va taf fort là-bas. Vas-y, go, on va là-bas. Ils ont niqué le bot ? Ah non, ils n'ont pas niqué le... Je vais d'abord tuer les gens et après, j'irai tuer Fatalis. C'est comme ça qu'il s'appelle, les gars. Juste là, peut-être, il va me donner un bon pont. C'est éteint. Il est où le mec qui tire dessus, là ? Oh, lui, je vais le fumer. Oh, lui, je vais le fumer. Quoi ? J'ai eu chaud, hein ? Il était vénère avec ses répulsives, lui, hein ? Il fallait pas le chercher, hein ? Je vais aller prendre mes petites potes. Il a vraiment cru que j'allais y passer. Qu'est-ce que ça passe ? Il avait quoi comme pompe ? Il avait un pompe comme moi ou il avait un pompe pourri ? Il avait le même pompe que moi. Ok, ça tire là-bas. Il y a encore des gens là-bas. Là, ça ne sert à rien que j'aille là-bas. Je vais aller chercher la carte de Fatalis. On va ouvrir le coffre, les gars. Il faut juste que je tue le bot. J'en suis sûr qu'il y a un autre mec dans la ville. Je ne sais pas, je le sens. C'est pas possible que ça soit... Déjà, lui, on va le tuer. Voilà, il me fera pas chier. Un bot en moins. Allez, on va tuer Fatalis. C'est où, ça ? C'est Fatalis ou c'est un mec ? C'était bel et bien, un mec. Je l'ai eu ! Eh ouais, frérot, qui a le plus d'intelligence ici, maintenant ? J'ai entendu un mec. J'jure que je l'ai entendu. Il va pas me la faire. Il est en haut. Le problème, c'est que je n'ai pas la zone. Il faut que je me barre. Ok, on se barre, on se barre, on se barre. On l'a entendu, on est d'accord ? On s'en balaie avec des pouvoirs, les. Batard, va. Putain, mais attends, j'ai plus de vie, là. Vite, 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 il faut que je puisse piloter. Oh, putain, il m'a fait trop mal. Les gars, on sort vivant. Il faut juste que la voiture, elle va plus vite, là. Il faut que ça aille plus vite. Allez, les gars, les gars, les gars, là, ça va le faire, ça va le faire. On y croit. Oh, putain, elle va pas assez vite, là, Chop. Je vais die. J'ai 35, ok, 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 ça va le faire, ça va le faire. 27, 27, ça va le faire, 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 c'est impossible. Allez, 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 un petit peu, un petit peu. 17 secondes, 17 secondes. Allez, 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 13 secondes, 13 secondes. Non, j'en ai plus. Allez, vite. Oh, ça le fait. Tous ceux qui ont cru en moi, là, on est ensemble encore. Je suis allé comme. Il est parti où ? Si je tombe de dégâts, je suis mort. Oh, il y a des failles. Lourd, 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 lourd. Ok, bon, on est ressortis vivants. Heureusement que j'ai niqué tous mes pads. Ok, il y a des bandages lourds. Yes ! Let's, on est encore ensemble. On va prendre la faille. Putain, c'est tendu cette game. Putain, il m'a fait peur, le mec qui m'attendait en moi. Je te le dis, moi. Je me pars là-bas, on va aller sur le colis si on peut. Mais je ne sais pas si on arrivera à atteindre le colis. Oh, lâche, mec. Ok. Pas le fait. Ok, il y a un autre mec. Je suis en colis, il est où l'autre mec ? Ok, je l'ai vu. Ok, on lui met la tête. Dès qu'il monte sa tête, boum. Maintenant. Voilà, comme ça. Allez, hop ! Ça part au four. La petite tête, je vous avais dit qu'on allait la mettre. Allez, go, on se les fait. On se les met. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends, mais je fais n'importe quoi, là. Pourquoi il ne construit pas, là ? That move, my friends ! J'avais tout prévu. Hop, ça, c'est bon. Ok, bon, on a l'air que ça, ça ne va pas faire mon feu. J'ai des poissons, donc on est tranquille. Vas-y, on essaye un oscope ou on essaye de le tuer au snipe, déjà ? On va essayer de le tuer au snipe. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, les gars ? C'est l'autre, là, qui m'a pris au dépourvu, là. C'est l'autre qu'il faut qu'on aille se faire. On va aller se le faire. On va aller se le faire. Je me suis chier dessus, là. Je n'aurais pas dû loupé. Je récupère ça. On est bien partis, là. On est très bien partis pour le top, hein. Je sais qu'il est derrière, ça, je crois. Voilà. Mais attends, mais je vais faire de l'e-sport. Je l'ai valé. Mais attends, mais lui, on l'a dégommé, il est où, le dernier ? Attends, mais je l'ai dégommé, lui. C'est violent. Je vais aller chercher son stomp. Je crois que le dernier, il a un côté tête, déjà. Oh, il est dans le blanc. C'est bon, c'est gagné. Attention. La pioche. La pioche, hein. C'était quoi ce bambi, gros ? C'était quoi, ça ? Gros. Bon, bah, GG, hein. GG, GG, hein. Let's go ! On a réussi le défi. Un top 1 sur Fall Guys, un top 1 sur Fortnite. On a réussi. On peut s'applaudir. C'était une belle game. On a fait des beaux kills. Même si en face, ils étaient pas très chauds, on a quand même mis des têtes au snipe. On a géré.